Salut à tous c'est LGH on se retrouve pour ce premier intro de tournoi donc mon premier tournoi en 9e âge que j'avais décidé de faire avec mes canogres donc petit défi pourquoi mes canogres parce que petit défi peinture voilà c'était en 2700 points je voulais peindre mes 2500 points en un mois je me suis inscrit un petit peu rapidement sur moi donc donc voilà on va directement percer sur la liste après on en discutera un petit peu plus donc au niveau de la liste c'était du classique donc du grand canne voilà avec mangeurs de trolls masse de de kakadaï cap en cuir de mammouth statue de jivine gemme de feu donc plus on présente plus c'est vraiment celui qui a été le plus joué et qui reste quand même méga bourrin le grand chaman level 4 des cieux pour essayer de choper la comète et mettre de la pression plus le parchemin le canne voilà avec les mâchoires pourri la paire de pistolets une petite gb petite particularité j'avais rajouté une école de fer maudit pour avoir une petite avis une petite avis sur la sur la grosse des stars que je savais qu'elle avoir pas mal de pas mal de machines de guerre ensuite giga et tribaux avec étendard étendard discipline armure lourde et points de fer donc le classique plus quinze crapulants arc étendard 16 crapulants arc étendard pour les personnes qui font le plus attention à part de l'accès un petit souci deux fois trois gars et tribaux étendard on continue dans la même connerie donc on va directement s'arrêter là dessus en fait à l'origine vous verrez c'était une partie sur trois jours donc trois à trois parties sur une seule journée pardon et donc avec des scénarios particuliers qui sont pas des scénarios communs à l'EDC et qui avaient été faites par la roquette des scénarios très sympa et par ma faute en fait mauvaise lecture d'un des scénarios le premier pour tout dire où je pensais qu'il fallait l'unité de capture donc je savais que sur le troisième il en fallait je me suis dit que sur le deuxième il en fallait autant en mettre pas mal pour en mettre beaucoup de menaces et en fait c'était vraiment une débilité sans nom donc des scrapulants avec étendard c'est quand même ça vaut 53 points les 15 scrapulants l'étendard ça donne 50 points l'adversaire c'est quand même un peu n'importe quoi et surtout la maniabilité est complètement débile je me suis rendu compte de ça le lendemain d'avoir envoyé la liste après avoir rajouté tous les étendards et je m'en suis voulu cibola frais plus ancienneté à taquant posé par des pistols et hoc donc maintenant qu'ils sont extrêmement joués c'est vraiment très très fort ça les quatre cavalerie razorbulf on peut rentrer un peu plus de trucs quand on a pas mal de points donc voilà on peut dragon et point de fer trois gueules pour avoir quand même ce 3d sitia qui met la pression mine de rien y'a pas mal de monde qui les aiment pas ce coup-ci j'avais un musicien dessus j'ai pas été j'ai pas été complètement débile un tigre deux fois deux yetis et un mammouth de givre le mammouth de givre qui est toujours considéré comme n'étant pas complètement en paix moi je l'aime bien parce que son boeuf est quand même sympa même si c'est très très fragile aux machines de guerre et surtout ce qui me plaît dedans c'est la figurine en elle même que j'ai adoré peindre et dont j'aime beaucoup le résultat au niveau des scénarios donc on va s'arrêter un petit peu plus sur le scénario et sur le déroulement des futures vidéos donc en fait va y avoir trois vidéos d'entraînement qui vont qui vont arriver les trois vidéos que je fais avec michael qui jouera dynastie mortel pardon donc les trois vidéos puis les trois vidéos de tournoi et une petite vidéo de d'outro donc pour pouvoir discuter un peu de tout le tournoi donc le premier c'était la chasse aux oursons plus ce scénario classique principe trois oursons sur une diagonale à 12 pas d'écart sur une sur la ligne centrale pardon à 12 pas d'écart les uns des autres dès qu'on est à moins de six pas l'ourson bouge d'un des six donc dans le dans la direction opposée centre à centre bien entendu et dès qu'on est dès qu'on charge il bouge aussi de un des six voilà c'est tout ce qu'il peut faire comme réaction sinon c'est un terrain franchissable voilà c'est on peut pas l'esquiver et le but de la partie c'est celui qui a le plus d'oursons gagne le bonus de scénario donc les trois points donc très sympathique je l'avais déjà fait en huitième âge en huitième âge oula en v8 pardon c'était vraiment une c'est vraiment pas un truc que j'aime bien jusque là comme je vous le dis c'était n'importe quelle unité qui peut capturer à part l'infanterie monstrueuse la cavalerie monstrueuse les monstres exception faite bien entendu pour les pour les ogres où l'infanterie monstrueuse pouvait capturer et et ouais et là c'est dommage parce que pour moi comme je l'ai joué comme quand on avait joué en v8 c'est à dire avec les étendards et ça que j'aurais dû plus relire avant deuxième scénario chopé moi bobby et diagonale donc diagonale déjà j'aime pas du tout la diagonale c'est un déploiement que j'aime pas qui est un peu long qui est un peu lourd qui est pas top et chopé moi bobby en fait c'est assez simple on désigne une unité chez l'ennemi qu'on doit absolument détruire il désigne une unité chez nous qu'il doit absolument détruire ont des unités chez nous qu'on doit absolument faire survivre pareil pour l'adversaire à la fin de la partie on voit qui est ce qu'elle détruit de ses unités et qui a fait survivre les siennes et celui qui a réussi à détruire l'unité adverse en faisant survivre la sienne gagne le scénario et enfin le troisième scénario analyse topographique avec un dévoiment classique c'est un scénario assez sympa en fait tout simplement il y aura tous les décors sur la table à part les infranchissables valent un certain nombre de points ce nombre de points étant entre deux et trois donc tout ce qui est les plus communs donc forêt colline ça ça vaut deux points tout ce qui est les maisons les ruines et les lacs ça vaut trois points et en fait à la fin de la partie celui qui contrôle le plus de terrain donc dans six pas avec une unité de capture gagne le scénario donc c'est assez sympa parce que c'est assez stratégique parfois il a fallu bien réfléchir à ses placements et quitte à laisser des unités en arrière pour pouvoir pour pouvoir se permettre de choper des points en plus et là sur ce scénario là j'avais un très gros davantage avec le nombre de manières astronomiques que vous avez vu dans ma liste la localisation rapidement donc c'est à l'appel du dé donc c'est à versailles je vous ai mis voilà le les rues pour pouvoir vous vous y rendre dans le petit passage de de la géole très très sympathique magasin que je vous conseille évidemment et pas beaucoup de monde le magasin n'est pas non plus méga et grand donc c'est 14 personnes voire 28 si on fait des deux contre deux mais c'est assez rare donc vraiment très sympathique que je vous conseille au niveau des participants donc il y avait donc comme je l'ai dit 14 participants à peu près de partout quoi donc c'était assez sympa il y avait du plus ou moins haut niveau avec des joueurs comme comme seven qui sont quand même des joueurs comme seven et bobcat qui sont des joueurs quand même assez qui tapent bien quoi c'est des joueurs qui sont assez connus et quelques résistants battle il y avait une grosse une grosse pléiade de d'armées différentes donc ça fait plaisir et beaucoup d'armées différentes donc désormais que j'ai même pas rencontré en quelques années de gaming comme les orcs et gobelins que j'avais jamais rencontré qu'ils sont là en deux fois donc c'est vraiment très sympathique au niveau des armées voilà je vous montre quelques photos je les ai fait en intro au lieu de l'outro bon voilà on les armées avec les premiers appareils du tour 1 donc là on voit avec son short magnifique shirt rouge michael des empires dynastique qu'il a qui a fait les entraînements avec moi qui jouait contre contre ce qu'il ya de pire c'est à dire que pour lui il jouait contre un empire avec son conclave lumineux donc c'est très belle partie voilà un peu de delphes et de une liste très 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 violente de dumbbett avec beaucoup d'embuscades très sympathique voilà une petite ici là vous voyez vous la verrez mieux en détail parce que j'ai affronté ce joueur une armée full goblin très belle très bien peinte qui gagnera d'ailleurs le prix de peinture un petit spoil construit une armée elf sylvain très sympathique aussi mais c'est vrai que là c'était très marrant à jouer moi je ne sais pas du tout star mais on en dépréférait un petit peu plus mais très sympathique aussi voilà de la bretonie c'est pas tout le temps qu'on voit la bretonie ni de rien enfin l'empire d'aquitaine pardon ça fait plaisir de les revoir ça donne envie de les rejouer et je me suis remis à la peinture des miens voilà pour tout dire ça donne vraiment envie je me suis repenché sur le bouquin et c'est vrai que même si les modifications arrivent c'est sympa il y avait deux scaven donc un scaven assez particulier avec une liste que les petites unités plus grosses unités c'était qu'un je crois donc très sympathique comme comme liste est un peu particulier du saurus il y avait le joueur Andy que vous devez connaître sûrement de la chaîne mathcd qui elle qui l'avait défié avec ses ogres très connus ces ailleurs iron warriors qui sont très sympathique donc voilà c'était tout je vous donne rendez vous vous allez faire créer une petite playlist rapidement pour pouvoir que vous puissiez voir directement toutes les toutes les parties en une seule fois les trois parties d'entraînement qui sont assez courtes pour l'une et pas mal développé pour les autres puis les trois parties de tournois et donc voilà comme d'habitude n'hésitez pas à aller sur le facebook du 9e âge français et sur le site du 9e âge le forum ici et à vous abonner et je vous dis ciao à bientôt et Sous-titrage ST' 501